Une image classique de l'Amérique. Voilà ce qu'offre la Pennsylvanie au premier regard. Un état splendide et rural où l'on compte déjà près de 6000 exploitations. Car dans ses entrailles, la Pennsylvanie abrite la deuxième réserve mondiale de gaz de schiste. Et parfois, on y modifie complètement le paysage. Ici, on exploite à tout va et ceux qui vivent à côté de ces sites en subissent directement les conséquences. Je suis réveillée tous les jours à l'aube par ce vacarme, c'est ridicule. Le gaz de schiste a tout changé ? Oui, ça a tout changé. Ça n'a plus rien à voir. C'était complètement différent il y a 15 ans. La maison de Tracy a déjà perdu toute sa valeur. Juste à côté de chez elle, un site d'extraction du gaz va commencer. On prépare le terrain en rasant les arbres de la forêt. On fait place nette. Le site accueillera ensuite les puits pour extraire le gaz. Certains résidents préfèrent carrément renoncer. Scott ne veut pas voir ça. Ils sont en train de m'acheter. Je ne serai plus là dans six mois. Ils achètent ma maison et celle d'à côté. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. J'espère que ce sera du gagnant-gagnant. Mais moi, je fous le camp. Scott recevra un chèque, c'est sûr. Tous y ont droit. Mais pas forcément dans les proportions attendues. Ici, on craint de subir ce que les habitants de la commune d'Avella ont vécu. Un village tout proche, vidé de ses habitants. En tout cas, de ceux qui en avaient les moyens, Jeannie, elle ne peut pas partir. Elle vit là avec sa soeur et sa mère. Elle se plaint d'une eau toujours pas potable. On lui avait fait des promesses. C'était il y a six ans. Mais dès qu'on ouvre le robinet, l'odeur est toujours là. Ah, mon Dieu. Allez-y, santé, santé. C'est comme du gaz ? Non, ça pue le soufre. Du coup, dès qu'il s'agit d'eau, Jeannie est un peu à cran. Non, ma mère ne veut plus qu'on fasse couler cette eau. Maintenant, on est obligé d'ouvrir la fenêtre, de prendre un ventilateur pour souffler cette puanteur. Ici, on apprend à vivre avec une eau polluée. On prend sa douche ailleurs, on évite de boire. Mais en fait, c'est trop tard. Jeannie et sa soeur sont victimes d'éruptions ou de lésions sur la peau. On a montré nos lésions ici et là aux médecins. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cancer. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et il n'a pas répondu. Nous n'allons pas être les vaches à lait de l'Amérique. Ce serait briser nos droits les plus élémentaires. Nous devons avoir de l'eau et de l'air pur. Et on n'a ni l'un ni l'autre. L'agence américaine de l'environnement ne conteste pas la contamination par les exploitations. Certaines entreprises ne respectent pas les règles. La Pennsylvanie vient de réaliser un rapport. On sait maintenant qu'on trouve dans l'eau rejetée de l'arsenic, du benzène, du plomb, de l'acide sulfurique. Les conséquences sur la santé sont alarmantes. Nous avons observé des cas sérieux d'asthme, de maladies respiratoires, de nausées, de vomissements, des problèmes de peau et même des cas de dépression. Nous sommes désormais certains que ceux qui vivent à proximité des sites auront des problèmes de santé à court ou long terme. Alors certains états résistent comme celui de New York. Si on y autorise la fracturation hydraulique, c'est Manhattan qui serait touché. L'eau potable de 9 millions de personnes. Mais ici, des militants comme Marie se battent contre les exploitations. Elle vient de gagner une bataille judiciaire après 5 ans de procédure. Perdre et céder cette nature à une industrie pour qui rien, absolument rien ne compte, à part faire de l'argent, c'est inacceptable. A New York comme en Californie, l'extraction de gaz n'est pas autorisée. Mais les intérêts économiques sont tels que la plupart des autres états ont déjà fait leur choix.